3 albums déjà, elle chante devant des salles de 8 000 à 10 000 personnes. Premier album qui a pour titre pur, elle sera le 28 janvier à l'Olympia, mais après l'avoir entendue, vous en parlerez chez vous. Voici Lara Fabian. A présent je te dis tout, tout de ce vide entre nous, tout de tes mains désabusées. Ces moments incompris, ces instants indécis, ces cris de tout passé aujourd'hui, c'est fini. Nous, on était pas comme les autres, nous, on décidait d'être un autre autre. Nous, on avait rien à prouver, nous, on avait rien à gâcher, sauf notre liberté. Nous, on a joué le tout pour le tout, on s'est dit, on s'en fout, on a l'univers. Rien qu'à nous, on a tout. Sors, sors de mon sang, de mon corps, sors, toi qui ne gardes encore, Sors, sors, d'autres de tes regrets. Parle, 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 dis-le-moi sans trembler, Quand on n'a plus rien à s'y réparer, L'heure et je comprendrai. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, que je peux tout entendre, Partir, rester, m'aimer, me rendre, que le ciel est là où on m'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, elle s'appelle Lara Fabio. Lara Fabio. Lara Fabio. Fabiani ou Fabiano? Fabiano, en fait. Fabiano. En qui os en italien, moi aussi? Alors, racontez-moi. De maman italienne, sicilienne en fait, plus exactement. Sicilienne, papa belge? Voilà, papa belge. Donc, ça fait un mélange qui, finalement, atterrit au Canada à l'âge de 20 ans, il y a 7 ans. Donc, vos parents chantaient? Oui. Papa chantait, maman chante très très bien. Je ne vais pas chante toujours, d'ailleurs, mais pas... Vous êtes épicé par Montréal? Oui. Vous n'avez pas l'accent québécois? Je peux le prendre, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis juste de me demander, moi, de switcher de même. Alors, maintenant, on refait la même interview, mais vous me répondez avec l'accent québécois. Alors, vous êtes où, là? Montréal. Vous êtes d'origine italienne? Exactement. Je suis de papa belge puis maman italienne, sicilienne. Oui. Je peux mettre quelques sacres aussi dans le milieu, mais ce n'est pas très polié, donc on va éviter. Mais ça, ça serait carrément, vraiment, avec la couleur. Oui. Vous n'allez pas passer d'appel. Pour le faire Céline Dion, il faut que je... C'est le pré-banjeur de ma vie. Elle dit toujours ça. Vous savez que... Moi, je vais vous dire un truc. J'écoute Laurent depuis le début de l'émission et je ne suis pas pressée qu'il me tombe sur le chignon. Oui. On va attendre un peu. Il y en a un petit peu dans Céline. On va attendre sur encore plus, Jean-Pierre. En tout cas... Oui, mais c'est ça. J'espère que vous venez dans son émission. Lara, je voudrais simplement vous dire que ce plateau a porté bonheur à presque trois générations de chanteurs québécois, vous le savez. Il y a quelques années, ce n'est pas si vieux que ça, il y avait une petite jeune fille de 14 ans qui s'appelle Céline Dion. Je me souviens. Tout le mal que je vous souhaite, c'est de suivre ses traces, mais à mon avis, vous êtes bien partis. Lara Fabian.